Merkel et Sanchez d'accord pour soutenir le Maroc à freiner le flux de migrants Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez reçoit la chancelière allemande Angela Merkel, à Sanlúcar de Barameda, dans le sud de l'Espagne, le 11 août 2018. Kers, Marcelo Del Pozo rencontre en Andalousie entre la chancelière allemande Angela Merkel et le nouveau chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez autour de la question de l'immigration. Alors que l'Espagne est depuis janvier en première ligne du flux migratoire venant du sud et fait face à des arrivées massives de clandestins depuis que l'Italie a fermé les portes migratoires, la bonne entente avec l'Allemagne y tombe à point nommé. Des accords ont été trouvés notamment pour soutenir le Maroc à freiner les flux de migrants. Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon se démarquait des politiques xénophobes menées par certains gouvernements européens, telle a été l'image que le leader socialiste espagnol et la chancelière allemande Angela Merkel ont souhaité transmettre lors de leur rencontre en Andalousie. Les deux dirigeants, affichant une bonne entente, ont insisté sur l'urgence d'exercer un contrôle plus strict dans les pays d'origine et de transit. Le Maroc est en première ligne. La chancelière allemande a publiquement appuyé l'idée espagnole de débloquer des moyens financiers pour aider ce pays à exercer plus de contrôle à ses frontières. Madrid devrait prendre les reines des pourparlers avec Rabat. De son côté, l'exécutif espagnol a accepté de reprendre les migrants enregistrés sur son sol, qui ont poursuivi leur route vers l'Allemagne avec une demande d'asile. Cet accord, qui vient d'entrer en vigueur, concerne toutefois une infime partie des migrants débarqués en Espagne. La plupart choisissent de se rendre en France ou de rester dans la péninsule ibérique. Sous-titrage Société Radio-Canada